Leurs appellations diffèrent à quelques voyelles près, mais le contenu demeure identique. Celui d'aider les pays qui connaissent une certaine instabilité sécuritaire a retrouvé la quiétude dans les zones attaquées. Voilà résumé l'espoir placé aux différentes missions de paix déployées en Afrique par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un vœu finalement pieux. On est tenté de dire, compte tenu du piètre bilan observé sur le terrain. Difficile collaboration avec les États bénéficiaires, faible déploiement dans les zones jugées à risque. Aucune offensive ciblée en direction ennemie. Une posture attentiste qui traduit parfaitement le fait qu'aucun territoire n'ait été récupéré jusqu'ici des mains des assaillants. Un pire résultat auquel s'ajoute une conduite morale assez questionnable. Récemment encore, on a assisté à des actes déviants, perpétrés par une dizaine de ces soldats. Notamment en République démocratique du Congo, où des mineurs et jeunes femmes ont été abusées sexuellement par les éléments d'une mission pourtant censée assurer leur sécurité. Une ambiguïté qui a contraint certains responsables à prendre des mesures urgentes afin de les radier des effectifs. Un score lourd, finalement bien loin des objectifs fixés et surtout des résultats attendus par les populations africaines. En RDC, la mission est baptisée Monusco et établie depuis 1999, tandis que côté malien on parle de Minusma, présent sur le territoire depuis 2013. Attaquée à l'est du pays par les rebelles du M23, la mission onusienne en République démocratique du Congo n'est jamais parvenue à aider le pays après 24 ans de présence à récupérer son territoire. Il y a peu, le président Félix-Antoine Tisekedi reconnaissant cet échec de la Monusco confessait l'impossibilité d'organiser un scrutin présidentiel serrant dans le Nord-Kivu. Un constat similaire au Mali, notamment dans la zone de Kidal, au nord du pays. Où là, pendant dix ans, la localité est restée contrôlée par les groupes djihadistes. Sa libération n'est intervenue que le 14 novembre dernier, après le retrait total de la Minusma sur le sol malien. Une victoire du peuple souverain portée par une armée loyale, déterminée et professionnelle. Mais bien au-delà d'une simple victoire, la libération de Kidal par l'armée malienne est sans doute la preuve, s'il n'en était encore besoin que les missions onusiennes en Afrique n'ont été qu'un leurre. C'est peut-être ce que vient de comprendre la RDC, qui à son tour a contraint la Monusco à prendre l'engagement de quitter le territoire congolais. Mission onusienne de paix en Afrique, doit-on parler de déception ? C'est le menu alléchant de notre magazine Faits Majeurs de ce jour. Bon appétit à tous.